... Bonjour Elisabeth Bouchot, nous sommes au théâtre de la Reine Blanche à Avignon où vous donnez un texte qui s'intitule « Chamanes » et c'est un texte que vous avez écrit et dont vous avez assuré la mise en scène. Est-ce que vous pouvez nous parler du sujet de la pièce ? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est l'histoire, finalement c'est un conte, c'est un peu un conte philosophique, c'est l'histoire d'un guérisseur dans la Pologne du début du XXe siècle. Un guérisseur qui s'aperçoit qu'il a ce don de soigner et même de sauver des vies. Mais évidemment, il ne comprend pas du tout d'où vient ce don. Et parce qu'il ne le comprend pas, il ne peut pas contrôler cette faculté de soigner et il ne peut pas non plus la transmettre. Et donc il vit ce don comme à la fois un cadeau du ciel, mais aussi comme un fardeau lourd à porter. Et en particulier, il va lui arriver quelque chose de tragique quand un jeune garçon va vouloir devenir son disciple et là il va échouer, échouer à transmettre. Cette histoire, est-ce que vous l'avez inventée ou est-ce qu'elle est venue de quelque part ? Je l'ai complètement inventée. En fait, tout est parti de la transmission. Parce que dans une vie antérieure, je faisais des expériences en physique. Et vous savez, quand on fait de la science, il y a aussi toute une partie d'intuition. Et je me disais, toute cette partie-là qui fait que moi, mes expériences marchent bien, est-ce que je vais réussir à la transmettre à mon étudiant en thèse, mon doctorant ? Et ça me faisait très peur et en même temps, j'avais vraiment envie de réfléchir à cette question et d'écrire quelque chose là-dessus. Mais bien sûr, pour théâtraliser la chose, j'ai fait de ces expériences de physique un problème de vie ou de mort, un problème de guérison. Et donc est venue l'idée du guérisseur. Donc dans un deuxième temps, j'ai essayé de réfléchir à ce qui pouvait amener finalement à un succès dans le cas d'un soin. Et je me suis dit que ça devait relever de beaucoup de choses, mais en particulier d'une empathie très particulière, très hors du commun, de la part du soignant et de la part du soigné, une confiance aussi qui s'établit et que la psyché de ce soigné avait aussi une grande importance dans le processus de guérison. C'est vrai que le personnage parle beaucoup de devenir presque l'autre à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a, vous parliez d'empathie, mais il y a comme une espèce de dédoublement en fait, aller vers l'autre et puis laisser venir l'autre aussi. Et c'est comme ça que les deux peuvent se rencontrer et peut-être agir. On sent vraiment ça dans la pièce. Mais tout à fait, c'est ce que j'ai voulu exprimer sans rien connaître. Je ne suis pas guérisseuse du tout, du tout. Et je n'ai rien lu sur les guérisseurs. Après la création de la pièce, bien sûr, j'en ai rencontré. Mais c'est ce que j'ai imaginé. C'est-à-dire qu'au fond, en tout cas, ce personnage, il entre dans le corps des malades. Ce corps des malades devient presque le sien à lui. Il dit « je ne faisais qu'un » avec eux. Et c'est comme ça qu'il arrive à ressentir finalement la douleur et à la circonscrire. Et ce personnage, il faut quand même parler de l'interprète magnifique qui prend en charge votre texte. C'est Grigory Manoukhoff. Et comment l'avez-vous choisi ? Parce que c'est vrai qu'il apporte énormément, corporellement déjà, une épaisseur à ce personnage. C'est un acteur magnifique qui vient du Théâtre d'art de Moscou. Donc, tout de même, une garantie de qualité. Moi, vous savez, ce texte, je l'ai écrit en 2011. Donc, ça fait longtemps. Et je n'ai jamais pensé le monter parce que je ne pouvais pas imaginer de comédien prenant en charge ce personnage incroyable et extrême. Et quand j'ai rencontré Grigory Manoukhoff qui a joué à la Reine Blanche à Paris et également à Avignon Reine Blanche, les émigrés de Mrogec, j'ai trouvé que c'était non seulement un comédien formidable, mais à ma connaissance, le seul comédien qui pouvait entrer dans ce rôle. Et il a tout de suite adoré le texte. Et on s'est très, très bien entendu. Parce que vous disiez que j'avais assuré la mise en scène. Moi, je dirais plutôt que c'est une co-mise en scène. Parce qu'on était tous les deux et on a apporté autant d'idées l'un que l'autre sur la mise en scène. Et on s'est régalé à travailler ensemble, vraiment. Et le fait qu'il soit d'origine russe, je trouve que pour le spectateur, ça apporte aussi un imaginaire et quelque chose de... Un supplément d'âme, un supplément de... Je ne sais pas comment dire, mais il y a ça. Il apporte ça aussi pour le spectateur, clairement. Oui, c'est vrai. Alors, vous savez que, en fait, la première version du texte se passait en Angleterre. Ah oui ! Très différent. Et quand j'ai rencontré Grégory, je lui ai dit, mais ne t'en fais pas, je réécris, on va mettre ça en Russie. Il m'a dit, ah, malheureuse, toi qui parles de musique d'église, puisque ça a une certaine importance dans le texte, il n'y a pas de musique dans les églises orthodoxes. Donc, place ça en Pologne. Après tout, nous sommes tous des Slaves. Ça ne va pas changer grand-chose. Et puis, à l'époque, la Pologne était sous le jour russe. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé tous les noms. Et ça se passe maintenant en Pologne. Et son accent, je suis tout à fait d'accord avec vous, son légère accent nous emporte encore plus loin. Et il faut être emporté. C'est une pièce qui n'est pas du tout réaliste. Qui est un conte qui nous permet de parler, de réfléchir à ce qu'est le soin. Mais de ce fait, ce qu'est la vie, ce qu'est la mort. Et ce personnage qui a côtoyé ce mystère, en fait, s'interroge sans fin là-dessus. Mais on vous parlait d'Église, c'est vrai que je trouve qu'il y a une autre idée qui est sous-jacente. C'est celle de la foi. La foi au pouvoir de l'homme aussi, envers un autre homme. Et je trouve que cette chose-là, par le jeu, on la sent énormément. Oui, je suis très heureuse que vous disiez ça, parce que c'est effectivement... Il y a la foi en l'humain. Et effectivement, à la fin de la pièce, il va dire, je vais aller faire ce que je peux pour la malade. Ce qui est, je me place à l'échelle de l'être humain. Et voilà, on en est tous là, on fait ce qu'on peut. Mais il a une tentation mystique très évidente. Et effectivement, il est hanté par cette musique d'Église, mais qui est complètement décalée. Puisque c'est une nocienne d'Éric Satie, qu'on entend jouer d'abord à l'harmonium. Puis le dernier tableau, c'est au piano. Et donc, il y a ce côté donjuanesque aussi du personnage. Il s'adresse à Dieu sans arrêt pour lui dire qu'il n'existe pas et qu'au fond, Dieu, le hasard, c'est une chose, une seule chose. Mais il s'adresse quand même à lui tout le temps. Donc, croit-il, ne croit-il pas ? Tout ça reste un mystère autour de ce personnage. Je vous remercie énormément, Elisabeth Bouchot, pour cet entretien accordé à M. Lassen. On va rappeler les horaires surtout et le lieu. Donc, c'est le théâtre de la Reine Blanche. Avignon-Reine Blanche. Oui, Avignon-Reine Blanche, pardon. On le trouve dans le catalogue. Ah, d'accord. Oui, c'est important. Voilà. Donc, Avignon-Reine Blanche. Et donc, Chaman. Et ça se joue... À 18h05, tous les jours jusqu'au 25 juillet, sauf les 12 et 19 juillet où nous faisons relâche. Merci encore pour cet entretien. Merci à vous. Et bravo pour ce beau texte. Merci. Merci beaucoup. Et belle Avignon. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501